bon à tous on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les noirs, milieu de partie bien sûr une seule pièce d'échangé et pour l'instant les noirs ont un pion de retard il nous semblerait 7 pions blancs entre 6 pions noirs après évidemment on peut le récupérer facilement puis on prend pions ici mais bien entendu on va chercher plutôt les coups forcés ça va être plus intéressant on est plus dans l'optique d'une attaque ici il y a quand même un fou en direction du pion en direction du roi et le cavalier aussi la dame qui peut arriver peut-être pourquoi pas la tour en équerre en montant sur la colonne et puis même si le fou ici de case blanche n'a pas encore bougé et bien on sait qu'il est bien placé sur sa case de départ ce fou en général les noirs qui ont d'ailleurs la paire de fous dans la position voilà alors fou prend h2 coup forcé il va prendre avec le roi cavalier f3 bon rien de très intéressant cavalier f3 il ya le cavalier qui peut prendre cavalier h3 un peu mieux il prend avec le pion ça ouvre la dame quand même intéressant après qu'il n'est pas non plus obligé de prendre mais pour l'instant il pourrait prendre peut-être un dame g5 roi h1 pas de menace immédiate fou prend h3 menace mat mais tour g1 arrive derrière bon mais intéressant ce coup de cavalier après il n'est pas obligé de prendre encore une fois cavalier h3 roi h1 est possible ça ouvre la dame mais pas de menace derrière cavalier f3 serait plus intéressant mais il ya le cavalier qui défend parce que cavalier f3 s'il prend on aurait directement la menace de mat avec dame h4 qui permettrait de de menacer en h2 avec la dame qui arrive ici ici prend pas la dame arrive quand même donc pourquoi pas évidemment une élimination de la défense bien sûr et oui une élimination de la défense on veut conserver le fou alors le fou est important pour attaquer le pion h2 donc évidemment la prise du cavalier ici avec la tour plutôt quand il reprend avec le pion on va faire un échec avec le cavalier si s'il prend le cavalier on amène la dame avec une menace de mat ou peut-être d'abord un échec pour forcer le roi à aller sur la case du coin et ensuite la dame h4 comme ça l'aura peut pas s'enfuir le pion h2 est indéfendable et s'il prend pas le cavalier on amène directement la dame h4 pour menacer mat en h2 bien entendu mais s'il pousse le pion on aurait le fameux fou qui n'a pas bougé pour prendre et en vérifiant tout ça allez élimination du défenseur tour prend cavalier bien joué il prend la tour bon sinon il perd une pièce échec ici avec le cavalier voilà et c'est une dégagement d'espace bien sûr avec la dame qui alors la dame peut arriver en h4 1 mais bon le plus le plus simple c'est dame g5 à mon avis dame g5 roi h1 et maintenant dame h4 ça va quand même plus vite pour mater en dame h4 ça doit gagner aussi mais a priori autant autant faire ça dans cet ordre là il n'y a aucune raison de ne pas le faire c'est mat tout de suite après et s'il prend pas le cavalier s'il vient là on met la dame en h4 ça c'est la partie apparemment voilà et sur h3 bien entendu le fou qui prend et sur g3 pour attaquer la dame bon là il ya plusieurs solutions certainement le coup forcé fou g2 a pas l'air d'être suffisant parce que le roi va prendre et va attaquer le cavalier mais ici il n'y a pas besoin de faire grand chose il n'y a plus qu'à bouger la dame simplement d'une case vers le bas pour menacer un mat avec le fou qui prend la tour à la découverte ou matant deux coups avec le fou qui s'en va en g4 et la dame qui arrive en h3 voilà il n'y a plus grand chose à faire avec les blancs ici s'il vient attaquer la dame avec son fou ben on va prendre son fou on va prendre le fou avec le pion simplement et conserver évidemment les menaces de matin il peut donner sa dame pour ralentir mais ça ira pas loin voilà donc de destruction ici de la défense évidemment il doit pas prendre la tour mais bon ça veut dire qu'il a tout simplement perdu un cavalier en plus il ya toujours les menaces avec le cavalier en f3 sans compter que la tour maintenant est placée pour arriver aussi en attaque donc ça risque de de se finir assez vite malgré tous les blancs pourront pas jouer très longtemps cette partie merci d'avoir suivi cette position n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt